Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est une heure qui fait... C'est beaucoup moins marrant que cette musique-là. Et on commence par un pays. On va commencer par les Etats-Unis, mais c'est très intéressant. C'est un pays qui est très accidentogène ou pas ? C'est un pays relativement accidentogène. Il faut savoir que nous, on est passé quand même, nous, en France, en 1970, de 14 000 tués sur la route, à aujourd'hui, on oscille autour des 3 000. Donc, on se pose la question de savoir toujours quelle est l'efficacité de la campagne. Est-ce qu'il faut faire plutôt dans le suggestif ? Il ne faut pas essayer d'agresser, en fait, la personne qui est en face, parce qu'on va créer un mécanisme de défense psychologique qui va être... Je rejette cette image-là parce que c'est de la fiction, ça ne peut pas être la réalité tellement c'est atroce. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, on fait comme les Américains. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous avez les deux choses, vous avez l'accident tel qu'on le connaît, parce qu'on fait fou, mais on les a déjà vues, ces publicités. Mais ce qui est intéressant, chaque fois qu'on les voit, justement, ça provoque une réaction. Et la réaction, là, c'est de dire la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vous met une contredanse parce que vous êtes en train d'envoyer un petit texto, un petit SMS avec votre téléphone. Parce que non content de téléphoner au volant, en plus, les textos. Les textos. Et ce sont les textos qui provoquent le plus d'accidents parce que vous êtes obligés de regarder votre écran pour regarder ce que vous êtes en train d'écrire. Et donc là, vous décollez vos yeux de la route. Par contre, vous téléphonez, vous êtes encore les yeux sur l'eau. Donc le texto, le SMS. Oui, mais vous pensez à autre chose, vous pensez à la personne qui vous parle. Le SMS, nous disent les professionnels de la sécurité routière, c'est devenu le danger, le nouveau danger, là, actuel contre lequel ils essayent de lutter. Alors ça, on a vu, ce sont les Américains. Maintenant, vous allez voir, direction Nouvelle-Zélande, où là, ils ont créé quelque chose de totalement inattendu parce que là, vous êtes dans un contexte où vous allez voir un spot de prévention pour la sécurité routière. Vous attendez à recevoir le choc. Mais normalement, ces spots sont diffusés au milieu de spots normaux. Donc vous êtes en train de regarder une pub pour la lessive, une pub pour des petits pois, et pam, vous prenez ça en pleine face. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors bon, je voyais sur le plateau, effectivement, on a mis une ambiance un petit peu. Mais on est dans une efficacité redoutable. C'est-à-dire que la question aujourd'hui de se poser la question de savoir est-ce que finalement ça créait une défense psychologique ou pas ? Non, la réponse est non. Ce sont des spots qui sont très efficaces. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'en les montrant, on a peut-être permis à quelqu'un qui va prendre sa voiture ou son véhicule ou sa moto de lever un peu le pied. Parce que le deuxième gros danger, c'est la vitesse. Et puis, on va terminer avec les Anglais, qui eux, les Anglais... C'est pareil ? Alors, c'est différent. Vous allez voir, c'est beaucoup plus choquant. Voilà, ça va, là. C'est bon. C'est parti pour les Anglais. C'est parti pour les Anglais. C'est parti pour les Anglais. Là, on a le portrait complet, c'est-à-dire les textos, la vitesse, l'alcool, les trois dangers, si vous prenez le volant et que vous vous apprêtez à faire une de ces trois choses. Est-ce qu'on a mesuré l'efficacité des spots comme ceux-là ? Alors, en disant quel est celui qui impressionne le plus, mais qui est le plus efficace ? C'est très difficile parce qu'on vous dit toujours qu'il y a des tas d'autres mesures en même temps, le port de la sécurité routière, l'augmentation des amendes, etc. Donc, c'est difficile d'isoler. Mais ce qu'on sait, c'est que ces spots-là, qui nous semblent en nous un peu violents, un peu choquants, fonctionnent. – C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont eu des prix lors de manifestations internationales. Merci Thomas, mademoiselle, monsieur, à plus tard.